Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, le port du masque sera obligatoire dès demain sur le vieux port de La Rochelle, mais aussi dans l'hyper-centre-ville. Les employés à domicile de La Rochelle s'estiment oubliés des revalorisations financières prévues par l'État, alors qu'ils ont continué d'assurer leur mission pendant toute la durée du confinement. Et puis l'association L214 organisait plusieurs opérations coup de poing, aujourd'hui devant des magasins Lidl, pour dénoncer les conditions d'élevage de poulet vendus par l'enseigne. Vous le savez, le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux clos accueillant du public depuis hier. Certaines villes ont décidé d'aller plus loin, c'est notamment le cas de la ville de La Rochelle. Dès demain, le port du masque sera obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans sur le vieux port et dans l'hyper-centre-ville. Une mesure évoquée par le maire de La Rochelle lors du dernier conseil municipal. Écoutez. Vous savez, on est dans une période où nous sommes alertés, notamment par l'Agence régionale de santé. Il y a une dizaine de clusters en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons la chance à La Rochelle de ne pas en avoir et j'espère bien qu'il en restera ainsi. Et que nous voyons le soir sur le port, dès qu'il y a un musicien, dès qu'il y a une animation, il y a beaucoup, beaucoup de monde. La Rochelle, actuellement, beaucoup de touristes. Et donc, je souhaite vraiment qu'on fasse attention, qu'on ne redémarre pas une quelconque épidémie. Et nous sommes alertés par les médecins. Je suis même parfois interpellé par des habitants qui me disent « Monsieur le maire, obligez le port du masque, il ne faut pas que la maladie se propage à La Rochelle ». Puis j'ai bien vu aussi sur les marchés qu'il y a eu un petit peu de relâchement. Donc, on veut remettre un petit peu plus de rigueur. Dans un premier temps, on sera plutôt avec la police municipale dans le conseil, de rappeler la règle. Mais je pense qu'à passer le 1er août, si jamais des gens se comportaient mal, nous passerions à des amendes, c'est 135 euros dans ce cas-là. Et cinq nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés dans le secteur d'Air-sur-la-Dour dans les Landes. Selon l'Agence régionale de santé et la préfecture, il n'y aurait pas de lien entre les personnes concernées. Une campagne de dépistage est organisée pour toute la population de la communauté de communes d'Air-sur-la-Dour dès demain et jusqu'au jeudi 30 juillet. Ce dépistage gratuit permettra d'évaluer le niveau de circulation du virus et de casser ainsi les éventuelles chaînes de contamination. La Gironde est elle, vous le savez, placée en vulnérabilité modérée concernant le Covid-19 après une augmentation de cas positifs. Sur le bassin d'Arcachon, où un certain relâchement a été observé depuis le début de l'été, deux centres de dépistage Covid-19 sont ouverts depuis aujourd'hui. Le premier se trouve sur le parking de la plage du Petit-Nice à la teste de bûche. Le second sur le parvis de la gare d'Arcachon. Les résultats des tests seront obtenus en 24 à 48 heures. Des mesures prises pour rappeler la vigilance en cette période estivale. Et des mesures de vigilance et de prudence rappelées également à Lacanau, où la plage centrale est notamment prise d'assaut en raison de la chaleur que connaît la région depuis quelques jours. Hervé Cazenave, l'adjoint chargé du littoral, a incité les vacanciers à s'éloigner des plages trop fréquentées afin de pouvoir respecter la distanciation physique. Lacanau comptant, je vous le rappelle, pas moins de 16 kilomètres de plage. La mobilisation des employés à domicile de La Rochelle aujourd'hui à l'appel de la CFTC Santé Sociaux 17. Ils se sont rassemblés en début d'après-midi devant le conseil départemental de Charente-Maritime pour attirer l'attention sur leur situation. Ils se sentent oubliés par l'État alors qu'ils ont joué un rôle essentiel pendant le confinement auprès des personnes âgées et isolées. Mais au-delà, les employés à domicile demandent la revalorisation de leur salaire et aussi une meilleure considération de leur métier. Comme d'autres, nous n'avons pas eu grand-chose en termes de matériel les premières semaines pour intervenir. De fait, un certain nombre d'entre nous avons travaillé un petit peu, on va dire, la peur au ventre. Ça ne nous a pas empêché de faire le boulot. Mais il est clair qu'en rentrant le soir à la maison, il y avait des inquiétudes. Qu'est-ce qu'on ramenait à la maison ? Est-ce qu'on ramenait le Covid ou pas ? Mais aussi, est-ce qu'on amenait le Covid chez les gens chez qui on allait travailler ? Notre quotidien, en fait, c'est aider des personnes à se maintenir à domicile en pratiquant un certain nombre d'axes essentiels. Par exemple, c'est aider les personnes à se lever le matin, les aider à faire leurs toilettes, les aider à s'habiller, organiser un petit peu la journée, si nécessaire, faire des courses, des préparations de repas, voire même une aide au repas. Le soir, c'est plutôt une toilette du soir, une aide au coucher. Mais le métier est assez riche, puisqu'on a aussi pas mal d'accompagnement social. Ça peut être aider des personnes à aller faire des activités physiques, comme marcher ou, dans certains cas de figure, aller au cinéma ou encore aller faire des promenades. Plusieurs actions de militants de l'Association de défense des animaux L214 ont eu lieu ce mardi en Nouvelle-Aquitaine, comme partout en France, pour dénoncer les conditions intensives d'élevage de poulets vendues par l'enseigne Lidl. Lidl a publié vendredi dernier un communiqué de presse comme quoi il signait le CC. Sauf qu'il ne s'engage pas du tout sur les deux mesures phares de cet engagement-là, qui sont pour nous parmi les plus importantes, c'est-à-dire la densité en élevage, donc la réduction de la densité en élevage, ainsi que les souches de poulets qui sont à croissance rapide. Nous, on veut vraiment des engagements, un engagement qui est ferme. Et donc, on l'attend. Et c'est pour ça qu'on encourage Lidl dans une vingtaine de villes de France comme ici. Que se passe-t-il cette semaine dans le Béarn ? On fait le point tout de suite sur l'actualité avec Odile Faure, chef d'agence de Sud-Ouest à Pau. Bonjour, l'actualité béarnaise est chargée, comme d'habitude, avec une suspicion de bavure policière jugée ce mardi au tribunal de grande instance de Tarbes, où des policiers nationaux sont soupçonnés d'avoir frappé un mineur de 17 ans lors d'une garde à vue. Et la scène aurait été filmée par la caméra d'un policier municipal. Donc, je ne vous dis pas le reste. Donc, une affaire intéressante à suivre, qui sera bien sûr à retrouver sur sudouest.fr. Polémique également à propos des saumons, là aussi certains serpents de mer. Mais la signature par le président de la région, Alain Rousset, d'un règlement de police du port de Bayonne, fait débat entre les pêcheurs professionnels, bien sûr, qui sont accusés de vider les gaves des saumons lors de leur remontée. C'est bien sûr une accusation des pêcheurs amateurs. Et donc, cette signature, eh bien, autorise les pêcheurs professionnels à pêcher dans le port de Bayonne. Donc, un débat qui va diviser et qui divise déjà les écologistes et le groupe majoritaire du conseil régional, puisque les écologistes préviennent que la campagne sera rude et que la question des saumons, eh bien, sera une question débattue lors de la prochaine campagne pour les élections régionales de mars 2021. Un record mondial, figurez-vous, pour la vente d'une statuette en bronze et en ivoire, battue aux enchères de Pau par les commissaires Carrère et Laborie, vendue 45 000 euros aux enchères, une statuette qui n'avait pas trouvé preneur, figurez-vous, sur le Boncoin, alors qu'elle était mise à prix à 1 500 euros. Là aussi, vous retrouvez les détails sur sudouest.fr. Enfin, les orages en montagne, finalement, foudroient moins que les orages en pleine, puisqu'on ne s'en rend pas compte et on ne prend pas assez de précautions, notamment pour les travailleurs lors des orages, où un certain nombre de travailleurs sont foudroyés. Donc, c'est le fruit d'une enquête très intéressante réalisée par Météorage. Et sur sudouest.fr, vous retrouvez également les travaux de chercheurs de l'Université de Pau, qui ont recréé une cache, un petit atelier, où on voit des statuettes qui sont debout, accroupies et avec un parapluie. Eh bien, je vous laisse découvrir quel sera le plus foudroyé. Et je vous laisse également admirer ce magnifique paysage du col du Sous-Lors, où les actualités nous amènent, nous, journalistes Béarnet, dans ces magnifiques alpages estives lors d'un reportage. C'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada